Donc je voulais vous faire une petite tuto pour vous expliquer comment on fait ce collant magique pour faire les chignons justement, donc la petite coiffure que je vous ai montré. Et donc voilà un tuto, j'aime pas trop 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 parler sur la caméra parce que déjà je fais trop de grimaces, si vous l'avez constaté. Et en plus j'ai un cheveu sur la langue donc c'est horrible. Mais bon voilà, donc vu que c'est un petit tuto vraiment très rapide, donc je vais vous montrer ce qu'il vous faut. Donc il vous faut un vieux collant, un collant normal tout simplement. C'est pratique, économique, c'est élastique aussi, donc ça c'est pas mal. Et puis au lieu de jeter vos vieux collants qui sont effilés, autant se resservir pour les mettre dans les cheveux. Une paire du ciseau, je pense que vous en avez tous. Alors donc ce que vous allez faire, donc ça c'est la partie du collant qui arrive à la taille. Et les jambes. Vous allez donc prendre cette partie là et la couper. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec la jambe. Donc le mien c'était un leggings collant, donc j'ai pas de pied. Mais si jamais vous aviez le pied, vous le coupez. De façon à avoir deux extrémités. D'accord ? Deux extrémités ouvertes. Et c'est tout simple, ce que vous allez faire, vous allez rouler le collant. Vous l'enroulez sur lui-même, tout simplement. Vous enroulez ce collant. Et vous arrivez à la fin avec le collant magique. Donc en fait, à quoi ça sert ce petit collant magique ? C'est pour mettre justement là, comme ça. Bon là, mes cheveux sont déjà faits. Mais c'est pour mettre là en fait. Et ensuite, vous rabattez les cheveux par-dessus pour faire, vous savez, comme vous voyez les filles avec des super gros chignons. En fait, on vend la petite mousse ronde. Mais si vous en avez pas, vous prenez un collant. Donc là, j'ai un petit peu foire et un coup sûr. Mais bon, voilà ce que ça donne. Donc le collant et le chignon. Donc voilà, c'est tout. Bye bye ! Merci.